Générique Bonjour et bienvenue à Bâton Rouge. La piste de la francophonie sur la planète continue à partir de maintenant en Louisiane où je me trouve avec Will McGrew, le directeur de TéléLouisiane. Bonsoir Will. Bonsoir. Ensemble, on va vous faire découvrir cet État en grande partie, peuplé de francophones et de descendants de francophones. Ce sont des communautés diverses et qui sont aux prises aujourd'hui avec les défis du dérèglement climatique. Effectivement, donc vraiment ravi de vous accueillir ici en Louisiane pour visiter un peu la population de francophones en Louisiane et estimer entre 300 et 500 000 personnes aujourd'hui. Pour parler de l'histoire, au 17e siècle, des colonnes français descendent le fleuve Mississippi jusqu'au golfe du Mexique et prennent possession de cette terre qu'ils baptisent Louisiane en ordre du roi Louis XIV. Ce territoire restera français jusqu'à son rachat par les États-Unis d'Amérique au 19e siècle et deviendra le foyer de populations créoles amérindiennes et aussi ce qu'on appelle les Cajuns, des descendants, des francophones venus de l'actuel Canada. Alors aujourd'hui, la Louisiane est connue comme l'état des Bayous. C'est un mot d'origine amérindienne qui désigne des terres marécageuses qui s'étendent sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés et qui se sont formés autour des bras du fleuve Mississippi. On y trouve, vous allez voir, une végétation aquatique, des paysages absolument magnifiques, emblématiques du sud-est de la Louisiane. Will et moi, nous sommes allés en découvrir un au lac Martin, dans le bassin d'Achafalaya, et on vous y emmène tout de suite. Là, on est dans un paysage typique de la Louisiane. On est sur ce qu'on appelle un bayou. Comment est-ce que ça s'est formé, ces bayous ? Effectivement, les bayous, c'est quelque chose de typique de la Louisiane. Et les bayous sont des environnements comme ça, qui sont des petits fleuves qui étaient originalement le chemin principal du fleuve Mississippi. Et donc, ici, l'Achafalaya, c'est l'autre fleuve principal de la Louisiane, et ça vient originalement du fleuve Mississippi. Mais dans le passé, le Mississippi, qui est le fleuve principal de la Louisiane, ça changeait de chemin souvent. Et donc, chaque fois que le chemin a changé, ça a créé un petit bayou. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme faune et comme flore dans ces paysages-là ? En Louisiane, en général, tu vas trouver beaucoup de chênes. Mais ici, dans le Basar-Achafalaya, qui est, comme j'ai dit, le plus grand marécage, c'est spécifiquement des cyprès. Et donc, vous allez les voir. C'est vraiment un arbre spécifique qui a des racines très remarquées. Et puis aussi, on a des petits genoux, en fait, qui viennent des racines. Et en français louisianais, on les appelle les boscoïos. Après, évidemment, il y a aussi les animaux. Et donc, on a, bon, ce que vous appelez les alligators, mais nous autres, on les appelle les cocodris ou les caïmans. Il y a des grenouilles qu'on appelle les wawarans. Des tortues, beaucoup de poissons comme des sacalais, des tupiques. Et puis, beaucoup d'oiseaux, en fait. La Louisiane du Sud, c'est une des meilleures places pour chercher et voir des oiseaux. Soit des higrettes, soit des hérans bleus, soit des comarins. Et la raison pour ça, c'est parce que cet environnement est si riche. Il y a tant de poissons. Et donc, les oiseaux viennent ici pour, effectivement, trouver quelque chose à manger. Chaque fois que le fleuve a changé de chemin, ça a laissé, évidemment, de l'eau. Mais à chaque port, à chaque côté de l'eau, ça a laissé de la terre. Et donc, tous les villages et les villes de la Louisiane sont à côté soit des fleuves ou soit des bayous. Parce que c'est là où il y a vraiment de la terre élevée qui a été laissée par le fleuve. Voilà pour ces images des bayous qui ont fait le tour du monde et dans lesquelles ou près desquelles vivent des milliers de personnes. Et pour en parler de ces zones et des différentes communautés qui les habitent, nous accueillons nos trois premiers invités. Et tout d'abord, Thérèse Dardard, qui est avec nous au milieu. Bonsoir. Vous êtes membre de la nation amérindienne, de la pointe aux chiens. Et vous êtes aussi une militante pour la défense des communautés côtières. Drake Leblanc, bonsoir. Vous, vous êtes documentariste. Et vous êtes membre, je crois, de ce qu'on appelle la communauté des créoles. Vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Et puis, vous, Windel Curoll, vous êtes un ancien directeur du système des digues de la paroisse Lafourche. Et vous êtes évidemment tous francophones. Et j'ai envie de vous demander à chacun, je commence par vous peut-être, Windel, est-ce que vous savez depuis combien de temps, combien de générations, votre famille est installée ici en Louisiane ? Cinq générations. Ici, je suis le premier qui apprend de parler français. Deuxième, ça parle anglais à nous autres. Après le garde mondial, le deuxième garde mondial, le monde ici a décidé de, ça va être le meilleur des jeunes qui parlent anglais. Et ça s'était cassé. Mes parents, le premier, l'anglais français. Tout le monde, c'est français. Et tous les enfants, c'est un enfant qui parle anglais et les parents parlent français. Mais la chose qu'il y a, il y a des gens qui ne parlent pas français. Mais la manière qu'ils parlent anglais, c'est cassé encore. Parce qu'ils ont appris de parler anglais, pas des gens qui parlent français. Et c'est différent. Tu parles en France, je croyais peut-être qu'ils vont parler anglais comme moi. Pas du tout. Ils ont appris de parler anglais, pas des Angleterres. Et ça a gagné de la différence. C'est pour ça que vraiment l'accent a resté dans la langue même. Mais tu parles originalement ta famille le français. Et quelque chose qui est intéressant est que Thérèse aussi, ta famille est amaranthienne, mais vous parlez français aussi. Et donc vous êtes ici depuis quand? Oh, on parle français depuis, well, mon grand-père a tout le temps parlé français. Et là, on a commencé à parler français après que la France est venue à l'Amérique. Et on a perdu notre langue des liens. Et ça fait notre langue astuce, c'est français. Quand j'étais à l'école, là, je promis que moi c'est à l'école, parler français. Et puis on a parlé anglais à l'école. Comme si j'avais trois frères et une soeur qui allait à l'école avant moi. Et ça m'a amené un bac à la maison sans parler français, parce que c'est tout le monde qui a parlé. Et là, après ça, plus tard, ça a commencé à parler en anglais. Et là, moi, je suis pris à parler en anglais. Et là, mes trois frères après moi et ma soeur après moi, et bien, il a un frère qui parle bien français. Et là, les autres, on comprend, mais ça ne parle pas. Mais on parle français depuis que le français est venu. C'est votre langue astuce. – Et en tout cas, vous avez voulu conserver cette langue. Vous aussi, Drake, vous parlez français. Et vous, depuis combien de temps votre famille est installée ici ? – Au minimum, quatre générations. Je viens d'une famille créole qui vient de la sud-ouest de la Louisiane. C'est l'autre côté de la rivière. Et tous les gens dans ma famille parlent français, le français créole, le kourivini qu'on dit. Et oui, c'est des familles, des créoles et une famille qui est mélangée avec des jeunes couleurs libres, mais aussi les Amériens indigéneux à cette terre-là. – Oui. Et donc, vous êtes créole, vous Amérindienne, et vous Kajan, comme vous venez de dire. Et donc, Wendell, est-ce que tu peux nous expliquer qui sont les Kajans ? – C'est un monde qui a été tiré en dior du Canada après la guerre, les Américains avec les Anglais et les Indiens. Et c'était tout partout dans le monde, en France, en Angleterre, en Amérique, les colonies. Mais c'est attendu que la Louisiane était française. Et dans 20 ans, il y a quelques gens qui étaient vides là-bas, mais les autres 20 ans pour travailler par ici, on l'allusionne, et ça fait le coup de tour qui n'était pas trop différent que ça avait au Canada. Ça fait des digues là-bas, OK ? – Vous avez fait des digues aussi au Canada. – Oui, mais les digues ici, pêcher, on a une place, ça tire de la manger à vous. Les crévices, les chevrettes, les huîtres. – Et vous avez grandi dans le bayou ? – Oui, oui, mais partout. Si quelqu'un est faim, il y a une diète, OK ? – C'est difficile ici. – On mange, mais ça, c'est la différence. Nous sommes très différents. Quand tu es un enfant, tu peux voir, on arrive à la maison et prendre aussi un écrivice pour tout le former, manger. Tu ne peux pas faire ça dans toute place dans le monde. – Exactement, c'est ça en fait la relation entre la terre et les animaux, et puis la culture. – La terre, les animaux, la culture, et aussi les communautés qui vivent ici. Alors, on a parlé des bayous précédemment. On a vu que c'était des belles images de Louisiane, mais pas seulement des images de cartes postales, parce que pendant des siècles, en fait, ces bayous, ils ont façonné le mode de vie des communautés locales, des populations qui sont proches de la nature et proches de l'eau. On va regarder ça tout de suite, en images, avec ce reportage que vous allez tourner, Will, pour votre émission intitulée La Veillée, et qui est diffusée sur Télé Louisiane, la seule chaîne francophone ici en Louisiane. Extrait. – Comment est-ce que toi t'appelles un cocodry? – Moi, je dis cocodry, mais dans la France, eux, ils disent alligateur. – Alligateur. – Alligateur. – Il y a du monde ici, et la France a deux différentes manières, il y a du monde ici qui appelle un alligateur un cocodry, et il y a d'autres mondes qui appellent un alligateur un caïmon. – Caïmon, oui, c'est ça. – Caïmon, t'as attendu ça, Dira? – Oui, c'est ça. On a des amis dans la Pointe-aux-Chiens, à Doulac, en Terrebonne, et eux, ils disent caïmon. – Caïmon, oui. Il y a deux différents mots pour ça. – Et donc, tu vas continuer de chasser les cocodry pour toute ta vie? – Oh, si le bon Dieu dit la même chose. On faisait une dizaine d'affaires dans les bayous, dans les Cyprières, pour faire notre vie. Quand on était jeunes, on a été élevés comme ça. À cette heure, il n'y a presque plus rien qu'on puisse faire pour faire une vie. Ça, c'est juste une des affaires qu'il nous reste qu'on peut faire. Je veux faire ça, je crois que je ne peux plus le faire. Après, tout ce qu'il est, ce que moi, je fais, il y a toujours un tas de monde, un tas de mes amis qui pêchent des écrevisses. Des écrevisses. – Des écrevisses et tout. – Je n'aurais pas fait ça il y a plusieurs années. Mais on a toujours du monde qui est prêt à essayer de faire une vie avec du poisson. Mais ils ne sont pas créés de faim. Tu ne peux plus faire d'argent. Ils ont mené du poisson de l'autre bord à cette heure. Des chevrées de la même chose, ils menent ça de l'autre bord. Des écrevisses, ils ont mené ça de l'autre bord. Ils sont prêts à nous mettre en dehors du business à cette heure. – Oui, c'est un problème, tu veux dire, de l'étranger, de l'ordre du pays. Donc, il faut acheter nos écrevisses et tout ça d'ici, de la Louisiane. – Les autres fois qu'on marchait à Jogne, il y avait si tellement de pêcheurs ici, de poissons et des trolleurs. Tu ne pouvais pas les compter, il y en avait si. Des piégeurs. Moi, j'aime bien piéger. Ça, c'est une chose que je manque le plus. Je suis fou pour piéger. J'attrapais à peu près 100 bétards par jour. Des blites, des chahouis, des ramusqués, des nuchas, des lutes, des chat-tigres. J'attrapais toutes espèces d'affaires. Et ça voulait de l'argent. Je faisais une bonne vie avec ça. Et à cette heure, tu ne peux plus faire à rien avec ça. J'ai tout donné mes pièges. J'avais deux drômes plein de pièges. Je les ai tout donnés il y a 7 ou 8 ans. – Oui, c'est triste. – J'ai gardé peut-être deux douzaines de pièges pour montrer à mes petits-enfants. Un de ces jours, je vais les prendre et les montrer. Mais ce n'est plus pareil. – Voilà, vous avez eu un aperçu de la vie traditionnelle dans les bayous. Thérèse, vous, vous venez de la pointe aux chiens. Est-ce que vous vous reconnaissez dans la description que viennent de faire les personnes qu'on a entendues sur la vie traditionnelle dans les zones côtières et dans les bayous ? – Oui, nous autres, tout à fait. Il n'a toujours qu'un trappe de caillement. Mais c'est plus pêcher les crabes, les huîtres et les chevrettes. Mais pour le piège, on faisait ça avant ça aussi. Mais à l'U.S. piégé, ça a utilisé un différent. Ça a utilisé un cage à crabes. Ça a tout changé. Oui. À l'U.S. piégé, ça a utilisé les cages à crabes et ça trappe des crabes. Mais en notre monde, on a tout à fait la pêche et le piège. – Tout a changé, vous dites. Beaucoup de choses ont changé. – Oh, mais avec l'eau, tu connais, la rivière a arrêté d'amener la terre et tout. Et ça a fait, ça a tous lavé. Les compagnies d'huile avaient fouillé des canards, ça amenait l'eau salée, ça mangeait la terre. Et là, c'est à la hauteur de l'eau qui affecte toutes les communautés. Et là, ça a couture à manger, tu connais. Et là, la terre s'en va. Et là, après, ça fait plein de dommages parce qu'il y a eu l'huile, ça a tout tué les herbes. Et là, une fois que tu n'as plus d'herbes, la terre se lave. – Oui, effectivement. Donc, c'est difficile de piéger s'il n'y a pas de terre à y vivre, les animaux. Et donc, Wendell, est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? Comment est-ce qu'en fait, se monter des eaux et l'érosion côtière, comment ça a affecté la pêche ? Est-ce que ça a endommagé la pêche ? – Dans l'érosion, l'instructurerie, OK ? On a 30% de temps aux États-Unis et ici. C'est pour ça qu'on peut trapper les crevettes, les crabes, pour piéger. Mais l'eau salée est venue, on a tué beaucoup de la marée. Et ça ne va plus l'eau. Et il faut que tu aies de marée pour faire les petits animaux une place pour être et aussi pour manger. Et qu'on n'a pas dû le marrer, on n'a pas dû la population des animaux. C'est toujours bon, c'est meilleur que les autres places, mais ce n'est pas aussi bon que c'était dans les années passées. – Vous, vous avez vu ces changements au Wendell au fil des années, parce que vous avez grandi ici, entre votre enfance et aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez constater comme changement? – Changement? Le terrain, peut-être 4 pieds hauteurs, dont 1930, peut-être c'est 1 pied hauteur. Tout le plateforme, ça passe, parce que... – Parce que l'eau est montée. – L'eau, un peu, mais dans la Louison ici, quand c'est un delta, c'est différent. Le terrain, on bat plus vite que l'eau vient en haut. – Exactement. – C'est un problème. L'eau vient en haut, c'est un problème. Mais ça va plus vite pour le terrain qui va en bas. Ça, c'est le grand changement. On a vu dans ma vie. L'eau, quand j'ai appâtié de Côte-Blanche pour aller à la Grand-Tierre, le marée, c'était peut-être 8 %, et l'autre, c'était de l'eau. Aujourd'hui, c'est 90 % l'eau et la marée. C'est toujours bon, mais c'est pas... C'est différent. Et on a démarré pour aller plus en haut pour les oragans et les inundations. Mais la mer, elle ne suit plus nord. – La mer avance. – Il faut qu'on fasse des autres choses, comme les digues et des autres choses. – On va en parler tout à l'heure, oui. – C'est un très grand... Les villes, j'ai des places qui étaient assez hautes, mais pas aujourd'hui. C'est pas assez haut. Il faut que tu fasses... Il faut que tu... Si tu penses de ne pas protéger ton ville, ça ne va pas être là dans notre 20, 30 ans. – Oui, effectivement. Et comme Dominique a dit, on va en parler effectivement aussi de cette ironie avec les digues. qu'ils nous protègent, mais aussi, ils peuvent créer des problèmes avec leur subsidence. Mais avant ça, je voulais te demander, Drake, donc évidemment, on a fait ce reportage avec Troy Landry. Toi, tu viens pas des Bayou, mais plutôt des Prairies, mais tu avais des choses en commun avec Troy Landry, et notamment son cousin. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? – Oui, oui. Moi et les cousins de Troy Landry, on aime beaucoup chasser et manger le même style de nourriture traditionnelle. Donc, c'est quelque chose qui est partagé beaucoup dans les différentes démographies louisianais, entre les Cajins, les Amériens, les Créoles. On a tous fait du gumbo, on a tous fait du jambalaya. Et des fois, on fait des sources picantes avec des écureuils. Donc, c'est quelque chose qu'on a en commun. Mais aussi, dans le pays, on a des obstacles avec les inondations et ça change avec chaque année. Les huracans changent beaucoup et détruisent les arbres et les propriétés de les personnes. Et des fois, les personnes doivent dégager à des autres villes et au nord de Lafayette ou au sud-ouest de la Louisiane parce qu'il y a des changements dans l'environnement. – Donc, notre vie est vraiment menacée, notre mode de vie est menacée par ces changements climatiques. – Oui, peut-être qu'on va voir une carte. Peut-être qu'on peut voir une carte qui montre justement l'ampleur de la menace. Peut-être que vous pouvez la voir derrière nous. Vous voyez des zones en rouge. C'est le territoire de la Louisiane. Et en fait, selon l'agence de protection côtière de la Louisiane, si rien n'est fait d'ici 2050, toutes les zones que vous avez vues en rouge derrière moi vont disparaître. Windel, le problème, est-ce que c'est seulement l'érosion côtière ou bien est-ce qu'il y a aussi autre chose ? – Il y a des problèmes. – On a fait des canals, OK. On a arrêté l'inundation de la rivière, OK. C'était bon. Le monde, il y a... Il y a trois, quatre années, l'inundation, les vaches t'ont formé et peut-être un drôme formé. Ça arrêtait l'inundation de la rivière. Mais quand on a fait ça, ça a tiré la chance qu'a fait la marée qui existe. Et ça, c'est le changement, le grand changement. Les autres choses, si on peut faire le cérémonie qui est dans la rivière, si on peut mettre ça dans la marée aujourd'hui et on essaie de continuer de mettre ce cérémonie-là, on peut chier ce qu'il reste, mais on ne peut pas le trouver... on n'a pas le capacité. – Exactement. Et donc, on veut effectivement relancer ce processus de dépôt du sédiment. Et ça, c'est ce qu'on a parlé, en fait, de ce reportage dans la Tchafalaya, et que là, il y a la terre qui retourne à cause de ce processus naturel. – Le cote ici, le cote de 1900, il va de marée jusqu'à la Bury Island. Ici, c'est 30 kilomètres nord de la Bury Island. – Alors, peut-être pour que je comprenne bien, on en a parlé un petit peu, Will, mais peut-être qu'on peut bien l'expliquer pour nos téléspectateurs. En fait, ce qui se passe, c'est que ces bayous-là, pour que la terre continue de se créer, il faut que l'eau rentre pour apporter des sédiments. Et c'est avec les sédiments du fleuve que la terre peut se constituer. C'est comme ça que la terre a été créée. – Exactement, oui. – Et aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe. – Mais il y a un problème. On reste sur la terre, aux côtés de Bayou. Il faut qu'on met les sédiments, mais on a un moyen, c'est plus difficile, parce que les villes sont... – Oui, c'est difficile. – Ça, c'est un problème. – C'est un paradoxe. – Effectivement, on va en parler tout à l'heure, parce que c'est vraiment un choix politique très difficile. – Alors, il y a vraiment un cas emblématique de ce problème, des terres qui sont en train de disparaître. Ce problème en Louisiane, c'est l'île à Jean-Charles. C'est un bandeau de terre d'environ 3 km de long sur 300 m de large. C'est un bandeau qui a perdu 98% de sa surface depuis les années 50. Alors, l'État de Louisiane est en train de construire un système de digues, vous en parliez, Windel, pour protéger ces zones côtières, donc les zones les plus exposées à l'érosion. Ce système de digues s'appelle Morganza to the Gulf. Mais malheureusement, l'île à Jean-Charles n'a pas été intégrée dans le projet. Et ses habitants ont dû quitter leur maison et sont devenus ainsi des réfugiés climatiques. qu'on va tout de suite regarder le reportage. Extrait. L'île à Jean-Charles est un petit village de pêche, une heure et demie au sud-ouest de la Nouvelle-Orléans. Pendant des siècles, c'était la terre natale d'une population amérienne-indienne francophone, dont il y avait des centaines, mais à ce temps, il ne reste que quelques-uns. C'est pas une vraie île, parce qu'il est connecté avec la terre et tout. Il n'est pas entouré avec juste de l'eau. Maintenant, c'est premier à ça, parce que la terre a pris de manger. Morganza to the Gulf, c'est 98 000 de protection. Ça commence ici, à Gibson, Louisiana. Ça doit être pas trop loin de Morgan City. À 98 000, ça vient en bas de tous les bayous de Terrebonne. Ça va abahir la fauche. C'est supposé que ça commence avec l'île à Jean-Charles dans le système. Ça va coûter trop cher pour protéger le monde de l'île de l'île à Jean-Charles. Le corps d'ingénieurs pour le gouvernement fédéral a changé de ligne à peu près 20 ans passés. Des résidents de Basse-Pointe-aux-Chains et l'île à Jean-Charles ont dit à ce moment que l'extension de Morganza quelques mille plus au sud pour inclure l'île serait avant-tangéuse pour réduire la force des ondes, des tempêtes des ouragans. La tribu a commencé les préparations pour s'installer en haut des bayous. Ils ont fait une candidature pour une subvention fédérale. L'État a pris l'argent, ça a tout changé les plaintes, ça a fait ça que ça voulait avec. Le monde a venu pour signer les papiers, ça faisait le monde signer les papiers pour des nouvelles maisons et ça ne quittait pas de papiers. Pendant que OCDE convainquait aux résidents de participer dans la réinstallation, des décisions étaient prises au niveau local pour protéger l'île à Jean-Charles malgré le fait que la majorité de son peuple était assez déplacé. Mais maintenant, ils ont bâti un levée tout autour de l'île et ça arrête l'eau s'allait de venir sur l'île-même. J'ai abandonné de reparler la maison pour avoir la maison ici. Mais les Indiens de l'île à Jean-Charles n'ont pas lâché. Ils souhaitent toujours être les décideurs sur la future de l'île. J'aimerais que le monde qui grouille là, ou le pays, ou l'État, ça donnerait la terre à les Indiens qui viennent là-bas. Plutôt quitter le monde d'un lieu à venir là et prendre la terre. Ce n'est pas pour eux, c'est pour le monde de l'île à Jean-Charles. Thérésa, l'île à Jean-Charles, c'est une terre qui est essentiellement peuplée de nations autochtones. Qu'est-ce que ça vous fait de voir des communautés sœurs qui ont été obligées de quitter leur maison et qui sont devenues des réfugiés climatiques? On a été à un joli moment de meeting avec eux pour essayer, tu connais, d'avoir la levée. La levée, c'est-à-dire la digue. Oui, mais on se disait non, ça aurait coûté trop cher. Et c'est malheureux que ça n'a pas pu l'arranger. Parce que tu connais ça, c'est moyen comme tu grouilles un bois. Pardon Thérésa, je vous interromps. Quand tu grouilles, ça veut dire? Grouiller, c'est déménager. C'est déménager, voilà. Pour que tout le monde comprenne bien, mais c'est un mot typique du français de la Louisiane. Grouiller, déménager. Oui. Ça, elle se l'a fait déménager à une autre place. Et c'est pareil comme, tu sais, tu fouilles un bois et tu quittes le bois là et tu quittes le crevé. Puisqu'elle va perdre, tu connais, ça vient... La terre, c'est pas, c'est pas pour nous autres. C'est pas quelque chose que justement t'agètes et tu vas, tu vas rester à quelque place d'autre. Ton coeur est dans la terre. Et ça, ça fait une différence à ce monde-là. Un grouille, tu connais ça, déménager de l'île à notre place. Mais c'est pas pareil. Tu connais ça, c'est du monde... Mose m'appelle et perd le monde, notre monde, le monde de Bayou. Qui est en train de se perdre. Parce que c'est ça qu'on est, on est du monde du Bayou. Et tu peux pas prendre du monde du Bayou et le mettre dans un village. C'est ça. Et un peu ça, c'est un peu l'enjeu de cette émission, de comment on peut protéger ces villages des Bayou. On va en parler tout à l'heure avec l'expert ici, M. Carol. Mais Drake, nous, on a tourné ce reportage ensemble. Qu'est-ce qui t'a frappé, en fait, de cette histoire de l'île à Jean-Charles? Ça m'a vraiment fait du mal parce que quand on fait ce tournage, on avait reçu la permission pour entrer dans les maisons de les personnes qui habitent là. Et on voit les vêtements, les choses pour amuser les enfants, on voit les photos de famille. Et c'est vraiment, vraiment triste et difficile de... On connaît que notre travail est vraiment important et nécessaire pour partager avec le monde qu'est-ce qui passe dans notre coin du monde. Mais à la même fois, pendant qu'on fait ce travail qui est hyper important, je ne peux pas penser et imaginer comment ça se sentit de perdre les choses comme ça. Mes photos de ma famille, les choses que je grandis avec, c'est impossible d'imaginer comment ça vraiment se sentit. Donc, ça m'a touché beaucoup, mais je pense aussi que ça me donne l'inspiration de continuer notre travail et aussi aider mes voisins, même s'ils n'habitent pas dans les prairies ou pas dans le même coin de la Louisiane que moi-même, et de toujours essayer de donner mon main et mes bras. – Wendell, on a entendu dans le reportage que l'île à Jean-Charles n'a pas été intégrée dans le système de protection des digues et le monsieur disait que ça coûtait trop cher. Est-ce que vraiment c'était trop cher ? Est-ce que c'était impossible techniquement ? Ou simplement il y a eu un choix politique de dire, on ne va pas prendre l'île à Saint-Charles ? – Non, il y a des programmes dans le gouvernement. Eux se disent, si on va faire un digue, si ça prend 10 piastres pour le digue, il faut que tu protectes minimum 10 piastres. Et le digue ici, peut-être 200 000 piastres. – C'est ça. – Et si les maisons de business dans leur place ne vaut pas cette valeur, ça ne fait pas 1 piastres pour 1 piastres. – Donc, ça a été un équilibre économique. – Toute qualité de projet de gouvernement, c'est comme ça. On a fait un système. C'était un système, mais on a essayé de ramener des autres places dedans. Et quelquefois, on se dit oui, des autres fois, on se dit non. Et j'étais là, j'ai travaillé avec le système Morgans. Et on s'asseyait, on s'asseyait de ramener dedans. Et c'était aussi, c'est pas juste les maisons. Le roue qui va là-bas, c'est tout autre. Il faut dépenser des piastres pour être sûr que la rue va rester. Et ça aussi, c'était une autre chose, ça fait plus dur pour faire le lever là-bas, le digue. – Oui, parce que la route qui mène aussi à l'île à Jean-Charles est inondée elle-même. – Oui. – Oui, souvent. – Exactement, c'est ça. C'est une autre dépense que tu fais, tu as une grande dépense pour le digue. – Et vous êtes un peu expert, en fait, des digues et des protections. Et comme vous avez dit, ça peut être compliqué, parce que même si vous voulez faire un projet, il faut que le gouvernement fédéral approuve ce projet avec ce formulaire que vous venez de citer. Et puis, je voulais vous demander, comment est-ce qu'on peut éviter que ça arrive, ce qui s'est passé à l'île à Jean-Charles? Comment est-ce qu'on peut protéger les autres communautés à Pointe-aux-Chains, à Montagu, à Cotov, à La Rose, pour qu'on n'ait pas le même destin que le monde de l'île? – Voilà. Si le moyen que se fait sur chaque chose par le gouvernement, ça, c'est rien de voir. Mais quand j'aime mon travail, je pense tout le temps. Qui c'est le business qui peut être là? Parce que s'il n'y a pas de business, on ne peut pas... C'est pas un bon marché pour... Il faut dépenser l'argent pour quitter le système. S'il y a un problème, il faut que tu dépenses ça. Ça, c'est le problème. Tout le temps, le business, ces business peuvent continuer. Et c'est parce que nous autres, il y avait une question pour Nouvelle-Oléans. Ça dépensait 14 billions de piens. – Donc, en fait, c'était vraiment une question économique. On a fait un équilibre pour savoir si ça valait la peine, économiquement, de sauver l'île à Jean-Charles. Et finalement, la décision a été prise que... Et c'est différent, oui. Si tu quittes, il y a Jean-Charles. Et en Jean-Charles, tu ouvres votre fenêtre et tu vas le marrer, la place, tu ne vas pas chercher. Tu vas dans une autre place, tu ouvres la fenêtre, c'est un nom de maison. C'est différent, ce n'est pas la même chose. – On va continuer à parler de ces zones qui sont en danger. Mais il y a vraiment quelque chose dont j'aimerais qu'on discute ensemble, Windel, Theresa et Drake, c'est la relation qu'il y a entre la disparition des bayous, des zones côtières et aussi la puissance des ouragans, parce que la Louisiane, c'est une terre des ouragans. En tout cas, c'est ce qu'on a constaté dans les paroisses de Cameroun et de Calcasieux qui ont été frappées par un ouragan absolument terrible en 2020. C'est l'ouragan Laura, c'était le plus féroce qui ait connu cette région, le sud-ouest de la Louisiane. On regarde ça tout de suite et puis ensuite, on en reparle ensemble. Les paroisses de Cameron et Calcasieux sont des communautés frères tout au sud-ouest de la Louisiane. Calcasieux est urbain et abrit Lac-Charles, le cinquième ville de Louisiane. Cameron est plus rurale. Cette bonne vie a changé de façon dramatique en 2020 avec l'arrivée de l'ouragan Laura. Laura était bien mauvaise dans le 2020. et quand on l'a frappé, le vent, c'était triste. 150 000 à l'heure de vent et nous autres étaient chanceux. La maison a resté ici. Les deux maisons a mort et la maison de mon garçon est toujours ici. mais tout le monde a perdu la maison. C'était triste. Bien mauvaise. Bien mauvaise. Mais l'ouragan Laura, principalement, dans l'ouragan, il y avait près de 20 milliards de dollars de dégâts en Louisiane. Il y avait malheureusement 33 décès. Vraiment catastrophiques. C'était le plus puissant, l'ouragan, de jamais frapper la Louisiane. Surtout au sud-ouest de la Louisiane. Mais il n'y a pas trop de monde qui a vu nous, là-bas, de l'ouragan, et l'essurance, c'est trop cher, c'est trop haut. Et l'ouragan Laura ne peut pas afford l'essurance. C'est pour ça. Et l'ouragan Laura ne vient pas là-bas. C'est triste. Triste. Voilà, histoire bien triste de ces deux régions qui ont été frappées par l'ouragan Laura. On est maintenant avec Lindsay Smyth. Vous êtes originaire de Cameroun. Lindsay, une des régions qui a été frappée par l'ouragan. Et vous êtes aussi vice-présidente chargée de l'éducation pour l'association qui s'appelle l'Assemblée de la Louisiane. C'est le nom de cette association. Alors, c'est une association, si j'ai bien compris, qui se bat pour la pérennité de l'environnement, mais aussi de la langue et de la culture de la Louisiane. Je le disais, vous étiez originaire, vous êtes originaire de Cameroun. Et je crois que votre famille était là quand l'ouragan a frappé. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner votre témoignage de ce qui s'est passé? Oui, ça fait longtemps que ma famille était dans la paroisse de Cameroun. En fait, on a eu un oragan en 1957 qui s'appelait Audrey. Audrey a tué presque 500 personnes dans la paroisse de Cameroun. Et puis, on a eu Hurricane Rita en 2005. Puis, Laura en 2015. Désolé, 2020. Et pour moi et toute ma famille, chaque fois qu'on est frappé pour un oragan, ça commence une conversation de qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi est-ce qu'on veut rester ici dans la paroisse? Même si on sait que peut-être on est toujours en train de combattre une force de la nature. Pour ma famille, on était là. Et c'est pas juste avec ma famille, mais aussi j'étais enseignante pendant cette époque. Pas en 2020, mais aussi pendant Hurricane Rita. Et moi, j'ai eu les adolescents qui étaient dans ma salle de classe comme lycéens pour Hurricane Laura. Et ils ont perdu leur maison. Et pendant Hurricane Laura, ils étaient les parents, les jeunes parents, mais les parents. Et ils ont aussi perdu leur maison comme adulte. C'était vraiment triste de voir quelque chose juste en 15 ans qui ont été frappés deux fois pendant leur vie, mais aussi la vie de beaucoup de personnes. Et c'était bien triste. Et quelque chose qui est intéressant, en fait, c'est que, bon, il y en a qui disent que les oragans, ils deviennent pires. Mais aussi, il y a le problème de la perte de la côte. Parce qu'on séricite en Louisiane, mais c'est pas bien entendu et compris à travers le monde, en fait, que les marécages, les marées, nous protègent des oragans. Et donc, Thérèse, peux-tu nous expliquer comment, en fait, le fait d'avoir de la terre au sud, ça peut ralentir les oragans? Comment est-ce que la terre nous protège des oragans? Well, les oragans peuvent être plus forts, ça semble, parce que l'eau est plus chaude. Et là, on n'a pas de protection en dehors assez. Comme on avait des îlettes avant ça, sur nos hôtes. Et comme Timberley Island, ça, c'était une, qui était joliment, c'était une grosse île. Et ça, c'est proche, pas rien. Et là, dans les 80... dans les 70, eh bien, il avait toujours plein de la terre. Et plein... la terre dure. Après les oragans, les oragans avant Rita et tout ça, eh bien, mon mari Donald et son pape et tout, ça allait ride après les oragans et a ramassé des grosses planches. Ça, que les oragans faisaient les plateformes et ça cassait. Et là, ça allait pour les madriers. Ça, c'était des gros... tu connais ce qu'ils aient? Pas du tout. Les madriers. Qu'est-ce que c'est, les madriers? Je regardais Will avec des grands yeux pour qu'il m'explique. Sur le traducteur. Ça faisait des gros morceaux de bois. Oui. Avec des crusaux. Avec des crusaux, oui. Et là, on s'amène avec des bateaux pleins, ça. Et là, il a plein de ouf qui a été fait avec ça. Oui. Mais elle avait... Ma langue veut pas parler bien. Elle était protectée par toute la terre qui était à dehors. C'est ça. Quand tu vois la troll, eh bien, tu regardes ton GPS et testes-tu la terre en ce temps? Oui. Et donc, effectivement, en fait, il y a une relation réciproque parce que les oragans sont plus forts avec la perte de la terre. Mais aussi, les oragans détruisent la terre, en fait. Correct. Et donc, comme vous pouvez voir, derrière nous, en fait, on est protégés des digues. Mais Wendell, comment est-ce qu'on peut reconstruire cette terre? Comment est-ce qu'on peut reconstruire ces îles barrières pour, en fait, ralentir les oragans? Il faut que tout va. Il faut qu'on veut faire quelque chose. Tout ça. On peut pas... On peut pas tiendre tout. Mais il y a des places où on peut tiendre. Ça fait une bonne décision. Mais on peut pas... Ça, c'est le problème. T'as... T'as parlé de des choses que... Tu vois... On a voir ça dans notre vie, oragans, par oragans. Il y a moins de stades dans le Gulf du Mexique et où on habite. Donc, on... C'est pour ça qu'il faut qu'on construit des digues, le moyen qu'on fait ça. Et t'as dit, si on fait des choses comme ça, on fait des digues, les villes peuvent pas être dans les ans qui viennent. Mais, Windows, j'ai une question quand même. Parce que si j'ai bien tout compris de tout ce que Will m'a expliqué avant de préparer cette émission, on sait que les digues, c'est à la fois bien et pas bien. Parce qu'en fait, les digues, c'est fait pour protéger les communautés, les zones côtières. Mais en même temps, si on met des digues, l'eau ne peut pas venir. Et l'eau ne peut pas venir avec les sédiments qui vont reconstituer la terre. Alors, je me pose la question, finalement, ces terres, elles sont condamnées. Elles vont mourir de toute façon ou pas? En Hollande, elles ont fait ça, OK? Elles ont fait ça. Mais, c'est vrai, tu peux pas... Le terre, enfin, plus en bas. En Hollande, il y a des places qui... Le terre est 20 pieds dessous au niveau de l'eau, OK? Et ça, c'est... tu fais ça ou pas rien. Ça, c'est le problème. Tu peux pas quitter la rivière, la fleuve, par toute place, parce que ça, c'est les villes. Mais le monde de la Louisiane, on peut déménager plus fort et plus nord de la côte. Oui. Et ça commence... Cammen, Cammen... Il y avait 4 000 personnes, peut-être? Oui. Il y avait 10 000 personnes. Oui. Il y a beaucoup de pêcheurs, bateaux de chevrettes. Tout le monde a dû déménager. C'est toujours une bonne place, mais c'est dur. Oui. Mais je dois dire aussi qu'ils ont déménagé, mais ils ont déménagé au nord de la Perroise. J'aimerais dire qu'on est toujours dans la Perroise de Cameroun. Alors, justement, Lynn, c'est peut-être pour parler un petit peu de l'espoir aussi, parce qu'on a bien compris qu'il y avait un véritable problème environnemental sur ces zones. Mais vous êtes fondatrice et directrice de l'école francophone de Saint-Landry. Oui. Vous êtes aussi vice-présidente chargée de l'éducation, je le disais, à l'association L'Assemblée de Louisiane. Pourquoi, d'après vous, c'est important de lutter pour l'éducation en français ? Enfin, pourquoi lutter pour l'éducation en français ? C'est la même chose que, finalement, lutter pour l'environnement ? Expliquez-nous. Et pour moi, je dois dire qu'on dit, quand on fait le recrutement, on dit qu'on sait, la recherche dit, qu'un élève qui est éduqué, qui est bilingue, moi, j'aimerais dire avec le français, mais bilingue, on sait que quelque chose change avec leur cerveau. Et on sait qu'on crée, on établit une société d'élèves qui sont, honnêtement, meilleurs éduqués, éduqués que le reste qui n'ont pas peut-être une deuxième langue. Pour nous, on peut parler adenosium. Je dis souvent du fait que, oui, on va protéger notre héritage en Louisiane, mais on sait que si on continue de créer une société qui peut penser globalement, qu'ils ont des idées aussi de l'environnement, mais aussi le fait qu'on est vraiment un petit monde, la francophonie, c'est un grand monde, mais ça fait un monde un peu moins grand. Et pour nous, c'est incroyablement important. Mes élèves dans la perroise de Saint-Landry, ça, c'est où j'habite à cette heure, c'est eux qui habitent dans une perroise assez pauvre. Et ils ont toujours, leurs parents cherchent les opportunités qui ne sont pas là pour tout le monde. Et avec l'immersion, avec nous, on est public, le frais de scolarité est zéro dollar. On peut offrir quelque chose qu'ils ne peuvent pas vraiment trouver ailleurs. Et on est incroyablement chanceux d'avoir cette opportunité. Donc, c'est une façon finalement d'élever et de construire des gens qui sont francophones et qui sont aussi attachés à ce territoire. Oui, certainement. Ce territoire des Bayou, qui est aussi pour beaucoup un territoire francophone. Et ça, c'est où ils vont trouver leur culture en apprenant les langues, mais aussi pour quand ils regardent, je sais que demain, ils vont regarder cette émission, ils vont voir leurs petites photos sur la télévision et ils vont voir que nous, on peut changer quelque chose parce qu'il y a les autres mondiaux qui veulent qu'on existe. Oui, c'est très intéressant parce que, en fait, le français nous ouvre des portes. Et on a vu ça avec cette émission sur TV5. Mais comme vous avez dit, bon, le français a des avantages économiques, mais comme la terre fait partie de notre cœur, je crois que le français aussi est la culture. Et donc, c'est vraiment une lutte, une bataille entre les trois à la fois. Oui, certainement. Donc, c'est presque tout pour nous autres ce soir. Tout à l'heure, on passe le bâton à nos cousins franco-canadiens à Montréal. À ça, c'est à vous autres. Merci, bâton rouge. Bien, de notre côté de la frontière, on va se demander si la créativité peut être une piste de solution pour vaincre l'éco-anxiété. On règle une fois pour toutes une question très importante. Pourquoi est-ce qu'au Canada, on emballe les concombres dans du plastique? Et on vous dit aussi comment le réchauffement climatique nuit à la pratique des sports d'hiver au Québec, mais aussi partout à travers le monde. Donc, à tout à l'heure. On va terminer l'émission maintenant en musique, Will, parce qu'on l'a compris, la francophonie, eh bien, c'est une façon de maintenir une culture. Et la culture en Louisiane, eh bien, elle passe aussi par la musique. Et donc, c'est pour ça que vous avez, que nous avons avec nous aujourd'hui deux musiciens que vous connaissez bien, Will. Présentez-les. Effectivement, j'ai le grand honneur de présenter un artiste, Lise Cyprès, et notamment un ami, Jordan Thibodeau, pour jouer un peu de musique avec Joël Savoie de son groupe, Jordan Thibodeau et Léveau d'ailleurs. Et donc, c'est sa première sur TV5MOND, et on est très contents de les avoir avec nous autres. Merci à vous tous. Merci pour vous, les invités. Merci à vous, Will. Et puis finalement, merci à nos partenaires, l'Agence du tourisme de Lafayette et aussi la Fondation Louisiane. Allons danser. C'est à vous. Merci 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 à vous.